PEGI 18 Vous êtes leur ultime espoir. Ils comptent sur vous. Depuis Alone in the Dark, j'ai toujours eu envie de refaire un survival horror. Pendant toutes ces années, le temps que ça mûrisse, j'ai regardé ce qui était devenu les autres survivals. Et là, j'ai dit, c'est le moment. C'est le moment pour faire quelque chose de différent. Et c'est aussi le bon moment pour pouvoir refaire une équipe à taille humaine, comme à l'époque. L'idée du gameplay de To Dark, je voulais faire un truc très très différent. J'ai remarqué que les survival horror étaient des jeux qui étaient plutôt égoïstes et j'avais envie de faire un survival horror altruiste. C'est-à-dire qu'il fallait faire autre chose que sauver sa propre pomme, c'est-à-dire sauver des enfants. J'avais vraiment envie d'un gameplay qui soit original, imprévisible et surtout qui ne prenne pas le joueur par la main. On incarne M. Smith qui va perdre sa femme et ses enfants dans des circonstances assez dramatiques. Et par la suite, va essayer de retrouver ses enfants, donc kidnappés. Le début du jeu commence sept ans après, où Smith est largement tombé dans la dépression puisqu'il n'a pas retrouvé ses enfants. et va être confronté à toute l'horreur de Gloomy Wood. Je voulais que To Dark ait une âme. Et pour moi, une des solutions pour qu'un jeu ou n'importe quelle œuvre collaborative ait une âme, il faut que toutes les personnes de l'équipe se sentent suffisamment bien pour qu'ils aient envie d'y mettre un bout d'eux-mêmes à l'intérieur, qu'ils y mettent du cœur. Et à l'arrivée, pour des raisons incompréhensibles, le jeu fera ressentir quelque chose de particulier aux joueurs. Dans To Dark, Smith cherche ses enfants. Il mène une enquête, comme l'ancien flic qu'il est, et il va trouver les traces de tueurs psychopathes. Là, il sera amené à sauver d'autres enfants, enlevés par ses serial killers, et éventuellement, il retrouvera peut-être les siens. Le joueur va devoir être malin, va devoir bien observer tout ce qu'il y a autour de lui pour découvrir en fait ces serial killers, puisqu'il n'y en a pas qu'un. Et au fur et à mesure, il va plonger dans l'horreur en découvrant le pourquoi de ces enlèvements et le pourquoi de ces personnes et de leur psychologie. Le gameplay de To Dark, c'est un mélange explosif de différentes mécaniques. C'est un jeu d'aventure, avec des dialogues, c'est un jeu d'infiltration, il faut beaucoup rester dans le noir, mais sa composante principale est d'abord sauver les enfants. Le héros du jeu, Monsieur Smith n'est justement pas un super-héros, c'est quelqu'un de très très vulnérable. C'est pour ça qu'il faut réellement privilégier l'infiltration et l'exploration pour vraiment se sortir des situations de ce jeu. Ce qui m'a intéressé dans To Dark, c'est de pouvoir traiter des sujets adultes, des sujets souvent peu traités dans le jeu vidéo, assez délicats à manipuler, on parle quand même de violence sur des enfants, de kidnapping. Et enfin, dans ce jeu, les joueurs qui sont déjà parents n'auront probablement pas les mêmes réactions qu'un adolescent qui jouera, simplement parce qu'effectivement, ils auront probablement plus conscience de la nécessité de faire attention à ces enfants. Et ça, ça peut changer considérablement la façon dont on appréhende et l'histoire et le gameplay. Ce qui m'excite le plus dans To Dark, c'est son gameplay émergent et la diversité de situations créées que les joueurs vont rencontrer. Aucun joueur ne devrait voir la même chose dans ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada